Monsieur le Baron Monsieur, n'attendez pas Monsieur le Baron ce matin. Monsieur le Baron est bien matinal. Monsieur ne fait que se lever. Dites à Monsieur qu'il s'agit d'une affaire importante. J'y vais. Monsieur arrive dans un instant. J'ai lu, j'ai lu. Oh la flagellation. Elle est pas mal au foyer. C'est vrai, ces temps-ci, la flagellation est forte à la mode. Dans tous les journaux, c'est la note à vase qui est reproduite. Et voyez-vous cette tremble. Ah ah, elle s'embêtait pas. Alors, dans celui-ci, c'est... C'est un peu... On parle déjà de vieux monsieur admis au spectacle. Eh, vous m'invitterez. Non, sérieusement, c'est pas ce qui vous inquiète ? Non, d'autant plus que la note est très peu claire. Aucun journal ne donne de nom. Une personnalité politique. Heureusement, il y a beaucoup de personnalités politiques. Alors ? Eh bien alors, ce qui m'inquiète, ce n'est pas ce qu'on dit. Mais ce qu'on ne dit pas et que je sais. Quoi donc ? Un juge d'instruction. Hein ? Qui serait nommé. Un juge, vous êtes sûr ? Oh, à peu près. Oh, mais mon cher, un juge d'instruction n'est pas nommé à peu près. Il l'est ou il ne l'est pas. De qui tenez-vous le renseignement ? Ah, de Prieu. Qui a entendu parler de quelque chose à la chambre qui, le soir, a pu téléphoner de place Vendôme. Ah, Prieu n'est pas un enfant, tiens, tiens. Non, il était escouru chez moi, affolé. Nous avons causé longtemps. Naturellement, je n'ai pas pu dormir de la nuit. Vous savez comme il fume. Enfin, nous nous sommes donc tombés d'accord que vous étiez le seul homme qu'il fallait vous mettre au courant. Prieu a raison. Vous avez bien fait. Mais que sait-il exactement ? Eh bien, que le garde des Sceaux a eu une longue conférence, tard dans la soirée, avec le procureur général, à propos du foyer. Tiens, tiens. Il y aurait donc du vrai, cette directrice, non ? Des enfantillages, qu'on peut l'expliquer. Alors, tu craignais-vous ? Eh bien, mon Dieu, rien et vous. Mais si, une instruction, c'est une instruction. À tout le moins, un scandale. Alors, mon nom va être imprimé, les journaux avancés vont se précipiter là-dessus. Alors là, vous voyez l'aventure. Et puis les nôtres, pour me défendre, ce sera pire encore. Ah oui, ça c'est embêtant. Dites-moi, voulez-vous que je voie le garde des Sceaux ? Eh bien, j'allais vous en prier. Il est toujours votre conseil. Ah ben, mais Randol ne plaide plus pour moi, bien entendu. Mais il a toutes les raisons de m'être agréable. Et toutes les raisons, et bien d'autres encore. Ah ben, vous pourriez lui téléphoner, le voir aujourd'hui même. Attendez, c'est pas aujourd'hui l'interpellation d'Alibion, là ? Si, si, précisément. Ah ben, j'irai à la chambre. Je le verrai à la chambre. Et ensuite, de la chambre, je me rejoins au Sénat. Ah non, pas au Sénat. Ben, vous avez grand tort. Il faut aller au Sénat. Il porte des mots, là. Qu'on y voit un courtin très chic, là. Le courtin des grands jours. Ah, vous avez peut-être raison. On m'enchirait. Je remets mon sort entre vos mains. Vous savez, j'ai arrangé avec Mérindol des affaires un peu plus compliquées, là. Oh non, enfin, il faut tout de même croire que le gouvernement a de mauvaises intentions pour qu'Arnaud Tripier soit venu. Hein ? Attendez, vous avez eu la visite d'Arnaud Tripier et vous n'en dites rien ? Ah, c'est vrai, j'ai oublié. J'ai plus ma tête à moi, c'était... Mais que vous a-t-il proposé ? Eh bien, de ne pas intervenir dans la discussion. Ah ! Ah ! Ah ! Oh, je le voyais venir, le chantage. Mais tout ceci est excellent. Ah, vous le trouvez ? Excellent, mon cher. Êtes-vous prêts à faire des concessions, il faut que je sache, là, pour Mérindol ? Ils seront bien mis forcés, les ganailles. C'est parfait, c'est parfait. On s'accepte. Dès aujourd'hui, je réponds de tout. D'ailleurs, tantôt, je serai avec mes rindoles exactement où en sont les choses. Mais c'est couru, mon petit courtin, dans un fauteuil. Pas d'instruction, pas de juge d'instruction. Non, vous êtes le premier qui veut tranquilliser. Prisou m'arrête à fouler. Je me ressaisis. Bon, j'ai encore quelques amis à voir. Je ne vous raccompagne pas. Il faut que je m'habille. Ah. Il y a encore autre chose ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas que ce que je vous ai dit qui m'inquiète. Bien, asseyez-vous là. Je vous jure que je n'étais venu ce matin que sur le conseil pressant de Prisou. Je ne voulais vous parler que de cette histoire de juge. Mais votre accueil si cordial, si salheureux, m'incite à plus de confiance encore. Ah. Et je dors. Mais non, voyons. Ben voilà, c'est de gros, de très gros ennuis. Oui, mon pauvre foyer. Nous traversons une crise. Et un malheur n'arrive jamais seul. Enfin, ce n'est qu'une crise. Oui. Mais une crise en ce moment, vous en voyez bien tout le danser. Alors j'étais venu vous demander votre avis. Ben, mon Dieu, continuez donc, là. Eh bien, si on ne lui vient pas en aide, le foyer sera perdu. Tous mes efforts seront perdus. Je ne peux pas me faire à cette idée. Alors j'ai pensé que... Un homme généreux, un homme de cœur, un homme comme vous, Biron. Dites donc, mon petit courtin, je ne veux pas être trop dur, là. Je vois l'état où vous êtes, mais franchement, me faire cracher une forte somme pour une œuvre de charité, oh ça, non ? Oh non, mais dites donc, vous êtes extraordinaire, là. Enfin, vous finirez par être dupe de vos phrases. Le foyer, le foyer... Enfin, le foyer est une très belle œuvre, humainement. Enfin, vous-même, vous avez dit que le foyer, c'est du bon socialisme. Ah bon ? J'ai dit ça, moi. Mais vous ? Mais j'ai dit ça pour rire, voyons. Enfin, je me fiche du foyer. Le foyer, c'est de la blague. Tiens, je préférais vous voir une écurie de course. Ça vous coûterait moins cher. Et à moi aussi. Une écurie de course. Mon cher, entre nous, le foyer vous a bien été utile, là, pour toutes sortes de choses. Vous n'allez pas me raconter des histoires qui feraient sourire l'actionnaire. Oh, le foyer ! Eh, s'il n'y avait pas que le foyer, s'il y avait des comptes à rendre et qu'on ne puisse pas... Vous ? Ah ben ça, je comprends, alors. Enfin, vous êtes mon meilleur ami. Combien ? Ah, exactement, je ne peux pas vous dire. Enfin, vous, disons, 300 000. La somme est forte. Pas pour vous. Non, non, je ne peux pas. Je vais vous faire une confidence, mais je vous demande le secret. Je suis un peu gêné en ce moment. Bon, je pourrais le répéter, sans inconvénient pour vous. On ne me croirait pas. Mais comment avez-vous pu faire une prêche pareille, enfin, 300 000 francs ? Vous entreteniez donc des archiduchesses ? Vous êtes donc bien riches ? Oh, cette plaisanterie ! Non ! Oh ça, mais... Je veux dire qu'une somme pareille, on ne la prête qu'un homme excessivement riche et qui n'en est pas besoin. Ah oui, et qui n'en est pas besoin. On ne prête jamais d'argent à ceux qui en ont véritablement besoin. Alors, voilà les arguments que vous trouvez pour refuser d'aider un ami. Non, je ne dis pas, non. Enfin, pensez donc que c'est plein. Mais puisqu'il n'y en a pas. Mais pensez que l'instruction... Mais puisqu'il n'y en aura pas. Mais aujourd'hui peut-être, mais demain. Enfin, vous n'allez pas pour une misère. Une misère, une bombe, une misère. Enfin, réfléchissez. Moi, Courtin, le baron Courtin, mais ce serait abominable. Non, je suis navré par Bleu, mais tout ceci ne fait pas que j'ai comme ça 300 000 francs à vos dispositions. Vous gagnez tant d'argent. Mais oui, je gagne de l'argent. Vous avez tant d'argent. J'ai de l'argent, oui. Mais tout le monde a de l'argent. Mais personne n'en donne. On voit bien qu'il n'en avait pas. Non, c'est pas ce que je veux dire, mais l'argent, vous savez donner de l'argent. Ça n'a pas de sens. Et puis l'argent, à partir de 15, 20 000 francs, l'argent, ce n'est plus de l'argent. C'est des affaires. Eh bien, c'est ça. Faites l'homme d'affaires, l'homme intransigeant. On dirait que vous n'avez jamais su aimer aider un ami. On se trompe, voilà tout. Mais ne vous inquiétez pas, mon cher ami. Nous sommes du monde, nous autres, depuis des siècles. Et je savais très bien comment il faut vivre, alors que vous n'en étiez simplement qu'à gagner votre premier argent. Mais nom de Dieu, Courtin, chez moi la paix, enfin. Personne ne vous écoute ici. Vous n'en tirerez pas avec de belles phrases, ni un bon geste. Personne ne vous garde. Et moi, si vous savez que je m'en fiche, alors. Bon, allez. Bon, allez. Otez votre château. Et je m'en vais. Ah, pour le plaisir de faire le malin, là. Vous allez sombrer, là. Et vous noyer. Et entraîner avec vous. Dites, vous n'êtes pas seul dans la vie, hein. Est-ce que la baronne sait ? Oh, elle sait tout. Ah, la pauvre femme. Pauvre Thérèse. Elle voulait venir vous trouver ce matin. Elle se croyait de force à émouvoir le cœur d'un ami. Elle parlait de votre désintéressement. Il me tarde de lui éviter une humiliation. Mais quelle humiliation ! Quelle humiliation ! Moi, je ne voulais rien vous demander. J'ai eu là un attentrissement stupide, mais je ne regrette rien. Vous allez l'empêcher de venir ? Mais vous êtes fou, là. Vous êtes complètement fou. Ah, vous êtes mal inspiré, ce matin ? Tenez, venez me retrouver à une heure, à déjeuner, là. Et j'aurais peut-être trouvé une solution. Qui me coûterait trop cher. Encore ! Mais heureusement, j'ai des amis qui ne font pas que des affaires. Oh, me fichez-moi la paix, enfin. Eh, s'il ne vous restait que l'ombre d'une solution, là, ne serait-ce qu'une toute petite chance. Est-ce que vous sauriez adresser à moi ? Eh bien, si j'en suis là, si je ne peux compter sur personne, je sais ce qu'il me restera à faire. Oh, une sadise, mais vous ne ferez pas, voyons-moi. Je trouverai un moyen, ou alors, le courage, vous prouvez que vous vous trompez. Allez, à une heure, à déjeuner, venez me retrouver, hein ? Adieu. Quentin, enfin, Quentin, revenez, à déjeuner. poseur, voilà. Oh, il y en a, là. Il y en a, il y en a, ça va. Oh. Enfin. Que monsieur m'excuse, j'ai aidé Frédéric et Martin à vider la piscine. Ouais, bon, c'est bon, c'est bon. Alors, je vais m'habiller, j'ai juste le temps. Vous, le cab électrique, c'est ça, le cab électrique, vous allez téléphoner à Paul et lui demander qu'il se tienne prêt. Et vous ferez prendre, je veux que vous soyez parti avant un quart d'heure, vous ferez conduire par lui au rue des Lavandières Saint-Opportune, au numéro 19, chez monsieur l'horrible. Chez monsieur l'horrible. Oui, chez l'horrible. Et je veux que vous soyez, vous le ramenez tout de suite, je ne veux pas vous revoir sans lui. Monsieur Laurent. Ah, parfait. À la bonne heure. C'est l'horrible, l'horrible, l'horrible. C'est l'horrible qu'il nous faut. Oh, 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 comme monsieur le gay. Vous n'êtes pas au moins. Bon, qui avons-nous en bas ? Peu de choses. Les remisiers sont partis. Les remisiers sont partis. Les remisiers sont partis. Il ne reste plus que le chemisier de monsieur. Et renvoyer. Et monsieur Martin. Et renvoyer. Oui, avec un mot aimable, celui-là. J'oubliais. le marquis de la roche Plévinion-Granzac a téléphoné. Oui. C'est-à-dire, monsieur, aujourd'hui. Pour la commode de monsieur Choiseul, mais aller truquer sa commode. Oh, il m'embête ce brocanteur. On verra ça demain. Monsieur va au bureau. Oui, mais je ne veux pas être dérangé. Je n'y suis pour personne. Monsieur attend quelqu'un. Si ça ne vous dérange pas. Une dame. Vite donc, mon petit Jean. Vous devenez insupportable. Monsieur. Oui. C'est que j'ai peur que monsieur fasse des bêtises. Enfin. C'est pour le bien de monsieur. Monsieur n'a plus 50 ans. Allez. Ma redingote. Oui, ma redingote. La neuve. Une redingote. Oui. À 11 heures. Mais samedi. À la maison. Samedi, j'ai trouvé Courtin chez lui à 10 heures. Redingote, alors. Monsieur le baron Courtin. Oui. C'est que monsieur le baron allait à un mariage. Oui, bon, et mes souliers, mes chaussures vernis. Monsieur. Oui. Monsieur sait bien qu'elles font mal à monsieur. Mais est-ce que je vous demande votre avis ? Bon, allez me chercher l'horrible ! C'est l'horrible, l'horrible, l'horrible. C'est l'horrible qui nous font. Bonjour, Jean. Madame la baronne, je ne peux pas m'empêcher de dire à madame la baronne tout le bonheur que j'ai de revoir madame la baronne chez nous. C'est très bien, Jean. Toujours dévoué aux ordres de madame la baronne. C'est l'horrible, l'horrible. Oui, monsieur est là. C'est l'horrible, l'horrible. Monsieur finit de s'habiller. Monsieur chante. L'horrible, monsieur est content. J'y vais, madame la baronne. Monsieur arrive dans un instant. Oui, c'est moi. Je suis content. Vous pouvez triompher. Ah, je ne triomphe pas. Je suis heureux, tout à fait heureux. Non, je vous en prie, ce que j'ai à vous dire est très difficile. Biron, êtes-vous mon ami ? Monsieur, je suis votre ami, enfin. Voilà un cri du cœur. Non, sérieusement, ne me regardez pas comme vous faites. Savez-vous où nous en sommes ? Oui, je sais tout. Je savais tout il y a longtemps. Qu'est-ce que je vous avais dit ? Je vous avais prévenu, non ? C'est vrai. Eh bien, je viens vous demander de nous sauver. Je ferai tout ce que vous voudrez. Je le disais à Courtin tout à l'heure. Tout à l'heure ? Mais oui, là, tout à l'heure, quand il est venu. Vous ne saviez pas qu'il était venu ? Non. Tu devais venir ? Non, mais non. Tiens. Voilà le bureau qui se défie. Le bureau que je n'aime pas. Croyez-vous à une comédie ? Jamais je n'ai été plus sérieuse. Pourquoi est-il venu ? Il m'a parlé de l'affaire du juge d'instruction. Un juge ? Mais quel juge ? Est-ce pour me tourmenter ? Faut-il que j'ai encore plus peur ? Allons. On va nous faire encore du mal. mais il ne vous arrivera rien. Il ira en prison. Mais est-ce que vous n'avez pas confiance en moi ? Mais c'est qu'il avait si peur. Il ne vous arrivera rien, rien. Je peux être tranquille ? Oui. Tout à fait tranquille ? Mais oui. Vous ne savez pas comme je m'inquiète depuis ce matin depuis qu'il m'a tout dit ? J'ai pleuré toute la nuit. Je dois avoir le nez rouge. Ne riez pas. Si riez, ça m'est égal. Alors vous nous sauvez ? Je savais bien. Je suis contente. C'est qu'il faut tellement d'argent. Oui, je crois. Trop ? Assez comme ça. Mais ne vous occupez pas de ça. Venez vous asseoir à côté de moi que je vous aime pour moi. Thérèse. Thérèse ! Prenez garde. Vous allez tout gâter. Ne gâtez pas votre mot au mouvement de générosité. Sauvez-nous par bonté de cœur. Par pure bonté. Ne me demandez rien en échange. Ne me demandez rien. Je vous demande simplement de venir vous asseoir à côté de moi, enfin. Non, s'il ne s'agissait que d'argent, je ne serais pas si gênée. Il s'agit de renoncer à moi. Hein ? D'y renoncer tout à fait. Que je renonce à ma raison de vivre ? Vous refusez ? Vous me demandez l'impossible. Alors voilà votre amitié. Vous me demandez que je ne pourrais pas. Mais croyez-vous que je sois venue comme une fille pour débattre le prix ? Enfin, Thérèse ! Encore une fois, je ne vous demande rien. Mais c'est vrai, quoi. Vous venez chez moi ce matin, belle comme vous êtes. Vous avez quelque chose à me demander. C'est le paradis. Moi, je m'affole. Puis-je oublier ce qui a été ? S'il le faut. Si je ne puis rien accepter autrement. Si je vous en supplie. Vous sauvez pour vous perdre par-dessus le marché. Vous... Non, ça non, ça. Ça non. Mais vous ne me perdez pas ? Vous gardez le meilleur de moi. Oui, moi, vous savez ces trucs-là. Vous ne savez donc pas quel bonheur c'est de sacrifier pour quelqu'un que l'on aime ? Une félicité. Une félicité qui donne juste tout le dégoût du plaisir. Oui, bien moi, ma petite Thérèse. Le plaisir. Le plaisir. Seul me suffira. Héros ! Mais oui ! Je ne suis pas un héros. Ni en poète, ni même enceint, quoi. Écoutez-moi. Oui ? Jamais je n'oserais être. Ce garçon, même comme un fou. Comme un fou. On dit plutôt que c'est vous qui en êtes folle. Je ne lui ai jamais rien promis. Mais bien vous regardez. Bon, mais ça ne fait rien. J'admets toutes vos belles phrases. Pratiquement. Qu'est-ce que vous allez faire ? Je partirai. Dès que le baron pourra, nous partirons. Partir ou quand ? Et pensez-vous que la campagne ou la montagne vous feront autre chose que de pleurer, là ? Et croyez-vous que Courtin soit fait pour mener la vie des champs ? Daubert, là, cette espèce de... Armand ! Ouais, enfin ! Croyez-vous pas qu'il trouvera le moyen de vous rejoindre ? Aussi vite, d'ailleurs, qu'il trouvera le moyen de vous abandonner. Mais il y a des hommes qui aiment une seule femme toute leur vie. Ah tiens ! Et vous parliez de renoncer à lui. Est-ce que je vous demande, moi, de renoncer à lui ? Est-ce que je vous demande un sacrifice ? Non ! Non, c'est votre crise. Non, c'est pas ça. Demain, vous redeviendrez la femme délicieuse qui osait dire qu'il n'y a pas d'ivresse méprisable. J'étais cette femme-là ? Et vous l'êtes toujours. Et c'est moi qui vous sauve de vous-même. Bon, après tout, il est gentil, ce gamin-là. Tellement gentil ! Ah oui, c'est un petit, un petit, un petit, oui, mais gentil, très gentil. Donc vous voulez le désespérer ? Non, c'est ma faute. Ben à qui alors ? Qui vous force à me torturer ? À vous, torturer. Et moi. Vous ? Ben oui, naturellement, moi, j'ai pas l'air de beaucoup compter pour vous. Vous savez que je vous aime bien. Ben alors, pourquoi vous passez de moi ? Pourquoi me chasser ? Je ne vous chasse pas. Ah, mais c'est tout comme. Vous aurez encore si souvent rejoints de moi pour me faire vos confidences, me confessez vos prêtes. Comme vous m'aimez. Ah, décidez-moi, Paris ne vous vaut rien en ce moment. Ni à moi, ni à contre. Partons. Partir ? Oui, partons, partons. Allons faire une croisière. Une croisière ? Une croisière sur l'argot. Cette bonne argo. Partons. Mais c'est impossible, le baron ne peut pas encore. Mais il s'arrangera. Et vous ne savez pas, c'est vous qui ferez les invitations. Alors vous voulez beaucoup de monde ? Peu de monde ? Une seule personne. Et nous partirions quand ? Tout de suite, maintenant, juste le temps d'aller à Marseille. Vous allez rire, mais c'est tout ce qu'il y a de plus sérieux. Je n'ai pas une robe. C'est bien trop vieux. L'argot vous emmènera tel que vous êtes. Thérèse, nous allons faire la fête à tous vos caprices. Bon, il doit être affreusement tard. Il faut que je m'en aille. Bon, je ne vous retiens pas, car j'ai affaire. Affaire pour vous. Il faut absolument que je débarrasse Quentin du foyer, que je tire de cette affaire. Comptez sur moi. Le riz, introduisez-nous. À nous deux, papa l'horrible. Monsieur Biron, mais qu'est-ce qu'il y a donc ? Dites-moi l'horrible. Si je vous proposais de reprendre mes pendements cette fois-ci, le foyer. Le foyer, je ne dis pas, monsieur Biron, je ne dis pas. Bon, alors, vous prenez toutes les dépenses à forfait, mais on vous les garantit. Qu'est-ce que vous risquez ? Parle. Et le travail des petites vous appartient ? Mon Dieu, nous ne pouvons rien faire sans monsieur le barreau. Courtin. Mais ne vous occupez pas de Courtin. Tiens, je vais peut-être vous aboucher avec lui tout à l'heure. Peut-être même tout de suite. Alors ? S'il est toujours aussi bien disposé. Mais vous savez, Courtin est un grand seigneur. Il voit les chances de haut. Mais je veux être sûr que nous serons d'accord, vous et moi, avant de rien décider. Je vous dirai, monsieur Biron, que je ne tiens plus tant à cette affaire. Non, sincèrement, l'affaire est lourde. Le foyer, on n'arrive pas à joindre les deux mots. Mais Courtin, il ne sait pas s'y prendre. Il ne sait que dépenser. Vous savez, entre nous, il n'a jamais fait œuvre de ses dix doigts. Monsieur le baron courtin de trop belles mains. Oui, bon, il faut aller, vieux caïmans, ne finassez plus, là. Dites-moi, n'avez-vous pas envie de voir à votre boutonnière, là, Célestin, l'horrible, chevalier d'allégine ? Vous l'avez promis, bien sûr, mais vous avez votre intérêt. Vous riez. Je n'ai peut-être pas en argent. Je n'en sais rien. Le fait est que vous ne m'envoyez pas pour rien chercher un automobile. Enfin, vous ne me donnerez pas votre part. Monsieur le baron courtin, lui, je ne devais rien savoir non plus. Et ce serait ce pauvre l'horrible qui réperte son temps et sa peine pour rien, pour une misère. Écoutez donc, monsieur Viron. Mais enfin, papa l'horrible, un homme comme vous, avec un contrat bien fait, peut gagner au foyer sept, huit mille fois. Avec un petit billet de mille tous les mois, c'est bien de l'ordre. Tenez, monsieur Viron, si vous voulez me garantir 15 000 francs. Oh, monstre le cul. Voyons, monsieur Viron, c'est vous qui à présent les marchander pour une affaire qui vous tient tant à cœur ? C'est entendu, je suis de bonne humeur ce matin. Mais vous savez, papa le riz, il y a un petit passif. Il y a toujours un passif au début d'une affaire intéressante. Alors, ce passif, mettons que je le comble. Avez-vous les moyens de me faire rentrer dans mon argent ? Parce que je veux bien lancer les fonds mais je ne veux pas les perdre. Ça ! Bon, alors, c'est entendu. Tiens, je vais pouvoir vous mettre en présence du baron. Alors, comme moi, laissez-moi faire, laissez-vous faire et tout ira pour le mieux. Ça doit être lui. Je m'embête ? Si c'est lui, vous allez nous attendre par là. Ne le laissez pas me dire de ces choses si blessantes. Vous savez, avec son air, il a besoin de moi. Voyons, oui, monsieur le baron Courtin demande à parler à monsieur. Introduisez-le. Monsieur arrive dans un instant. Ah, mon cher, j'ai d'excellentes nouvelles. Excellente. Oui, je suis venu directement vous voir pour vous rassurer et tout va bien, tout va très bien. Eh bien, voilà un baron Courtin bien fringant. On a parlé beaucoup du foyer ce matin au Conseil des ministres. Alors ? Eh bien, il ne cherche pas trop à me faire des ennuis. Mais je le savais. Vous comprenez, je suis tout de même un fort gros morceau. Ah, et le foyer ? Quoi le foyer ? L'argent. Oh là. Ah, vous n'avez oublié que ça, une paille. Eh, je ne vais pas vous faire langir plus longtemps. Moi aussi, j'ai travaillé, travaillé pour vous. Vous allez voir. Eh bien, voyons. l'horrible ? L'horrible. Approchez, papa l'horrible et expliquez à monsieur le baron Courtin. Expliquez, expliquez, mais il n'y a rien à expliquer. Monsieur le baron sait bien, ce sont toujours les mêmes conditions qu'il y a trois mois. L'ancien projet ? Mais oui, mon Dieu, oui, monsieur le baron. Le projet que j'ai refusé, qui me met, en quelque sorte, à la porte du foyer, qui me dépouille. Au contraire, monsieur le baron, au contraire. Eh oui, puisque vous restez président du comité. Bien sûr, et c'est même toute la base de la combinaison. Vous restez avec nous, monsieur le baron. Vous restez. Pour que je couvre de mon nom, de mon honorabilité, de ma situation, je ne sais qu'elle marchait. Oh, merci, pour que vous mettiez en tête de votre prospectus. Président, monsieur le baron Courtin, de l'Académie française, sénateur, commandeur de la Légion d'honneur. Tiens. Ah, Courtin, vous êtes... C'est une plaisanterie. Vous êtes épatant, vous savez. Eh bien, je refuse. Je vous admire. Ah oui, vous refusez. Enfin, si je refuse. Si vous refusez, vous débrouillez tout seul. C'est important. On se plie en quatre pour vous tirer la feuille. Et vous n'oubliez pas. Réfléchissez, enfin, réfléchissez. Je n'en fais pas une affaire personnelle. Je m'incline, mais une fois de plus. Mais enfin, sans parler de moi, où allons-nous ? Je vous le demande. Où allons-nous ? Et si pour augmenter inconsidérablement les recettes, enfin, on ne peut pas les tuer au travail, ces petites. Les tuer. Bien sûr. Il faut les nourrir et elles sont difficiles, vous savez. Comme tous ceux qui ne payent pas, M. le Barreau. Ah, je sais. Enfin, il leur faut tout de même l'indispensable. M. le Barreau, rassurez-vous, j'ai un principe. On vit en travaillant. On ne s'enrichit qu'en faisant travailler. Les petites travailleront, elles vivront. Et nous, nous les ferons travailler. Enfin, vous n'espérez pas gagner de l'argent au foyer. Mais le sulefer, on prend un... Je vous avertis, c'est impossible. M. le Barreau, j'avais une prison à Nantes. Vous aviez une prison à Nantes. Bien sûr. C'est-à-dire, j'étais adjudicataire d'une prison à Nantes. Je fabriquais des chaises de paille, des chaises de pauvres. Et je soumissionnais la nourriture des prisonniers. Enfin, quelque chose dans le genre du foyer. Deux de mes prédécesseurs s'y étaient ruinés. Moi, j'ai toujours réalisé, bon an, mal an, 20 000 francs de bénéfice. Et vous l'avez toujours sur ce prison, non ? Hélas, non ! Ils en ont fait, M. Biron, une prison humanitaire. Oh, non ! Vous voyez, voici l'homme qu'il nous faut. Je crois surtout que nous faisons fausse route. Enfin, le foyer est une œuvre de charité. Qu'est-ce que vous faites de la charité ? Bien sûr. Mais je vais vous dire, M. le Barreau, mais la charité, ce n'est pas mon métier. Mais la charité n'est pas un métier, monsieur. La charité est un luxe. La charité est un devoir. C'est un exemple que nous devons au peuple. Ah, il est beau l'exemple que nous donnons au peuple. Vous voyez, tiens. Et l'exemple que donne votre belle-sœur assez protégée, la petite comtesse de Chalet qui n'a pas moins de quatre amants et qui tous payent. Ah non, dans la vie, il faut savoir se tirer d'affaires avant tout. Vous voyez, c'est le plus bel exemple qu'on puisse donner, M. le Barreau. Voilà comment on détruit les barres d'une société. Voilà comment nous serons tous balayés. Enfin, parce qu'on va serrer un peu plus la vis à cette petite sur la révolution. Et on commence à voir l'exemple des révolutions, M. le Barreau. Et on sait très bien qu'on fait toujours les frais. Bon, mes enfants, mes enfants, on est en train de s'égarer, là. On n'a plus le temps de se mettre au contrat. Il faut pourtant le signer le plus vite possible. Alors, qu'en dites-vous ? Mais je n'en dis rien. Bon, alors, le Rive, préparez-nous un petit projet. Je l'apporterai. Alors, quand se réunit-on ? Quand vous voudrez. Où ? Mais où vous voudrez. Alors, disons, 10 heures ici, demain matin, par l'objection adoptée. Le Rive, je vous raccompagne. M. le Baron, à demain. Allons, on vous tire d'affaires, hein ? Du nerf, du nerf, sa postille du nerf. Biron n'est pas là ? Vous voyez ? Vous l'attendez ? Oh, je n'attends plus rien. Est-ce que les choses ne s'arrangent pas ? Si, elles sont arrangées. Bien. Les choses ne s'arrangent jamais bien. Il n'y a que les enfants qui espèrent le bonheur. Ouais. Et qui l'aient, peut-être. C'est vrai. Voyez-vous, c'est l'argent qui empoise notre existence. Ouais. Mais comment faire ? Oh, il faudrait inventer des joies qui les soient étrangères. Vous rêvez toujours ? J'aimerais bien. Mais, la vie continue pendant ce temps-là. Le baron vous a dit tout est arrangé. La baronne vous a dit nous partons. Nous partons. Mais oui, nous partons. Il paraît. Nous partons, mais nous partons. Une croisière en Adriatique. Vous ne saviez pas ? Alors, vous, la baronne, le petit, moi ? Nous avons bien le temps de voir qui ? Eh, c'est votre femme qui veut bien faire les invitations. Je ne peux pas partir et mes affaires. Mais, vous n'avez plus rien à faire. Plus de discussions au Sénat, plus de foyers, plus rien. heureux courtin. Je croyais que vous m'aviez tout de même laissé l'académie. Mais, mon cher, ce n'est pas l'académie qui va vous sortir. mon rapport. Quel rapport ? Vous n'avez pas confié à M. Lerive, j'espère. Mon rapport sur les prix de vertu. Ah oui, les prix de vertu. Oui, bien sûr, oui. Eh bien, vous le ferez là-bas. Dans le calme, le silence, tout à votre aise. Pensez donc, les prix de vertu, le grand larme, les couchers de soleil, les nuits bleus, redisant. Vous en écrivez des pages et des pages admirables. Applaudissements 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 Merci.